Il suffit qu'on annonce une conférence de presse de son peau pour que les gens ne dorment pas. Après on commence à chercher la sorcière, qui a dû ressourcer, ça vient d'où ? Mais imaginez si aujourd'hui 500 000 jeunes sortaient dans l'Union. Ces problèmes-là seraient définitivement réglés. Donc, j'en appelle aux pauvres sénégalais, j'en appelle aux activistes citoyens. Ça c'est un dossier de l'art de l'époque. Donc, comme dit le proverbe, attendre que le serpent soit déjà passé pour courir derrière les traces. On est en train de courir derrière les traces de pétro-type. Mais ici, le serpent n'est pas encore passé. Il faut s'en approprier. Voilà un vrai dossier de Arminibor. J'en appelle au secteur privé national. Que chacun soit là à dire de gérer mon petit business. Et pour que si je fais ceci, l'Etat va me tomber dessus. Il me donne des marchés. Le secteur privé national, ou l'embryon du secteur privé national, n'existera plus. Parce qu'on va le faire aujourd'hui sur la Sud-Élysée. Demain, on va le faire sur d'autres secteurs. Les ferrailleurs que j'ai cités, j'ai rappelé tantôt. Que je vais rencontrer d'ailleurs. Qu'ils comprennent qu'ils n'auront plus le droit de ramasser de la ferraille ici. Notre industrie de Sud-Élysée, je crois qu'il y en a deux ou trois déjà, qui font de la ferraille ici. Avec ça, préparez-vous à fermer. Parce qu'il n'y aura plus de concurrence. Tout sera donné au turc. Et, je réitère ce que j'ai dit, nous avons encore la possibilité d'éviter que ce qui s'est passé avec le gaz, se passe ici. Et en pire, parce que ce que je vous ai dit, ça existe dans d'autres contrats sur le gaz et le pétrole. Je termine par m'adresser à Matissal. Je termine par m'adresser à Matissal. Je le jure ici. S'il signe ce décret d'approbation, c'est de la haute trahison. Et tôt ou tard, il en rendra compte en prison. Lui et tous ceux qui auront participé à cette forfaiture. Déjà qu'on n'en a pas encore terminé avec le pétrole et le gaz. Ce matin, j'ai appris que la face qui était organisée par nos procureurs, moi, j'ai dit que je ne vais pas participer à ça, parce que je savais que c'était une opération de blanchiment. J'ai appris qu'ils auraient blanchi à l'UPSAM. À quoi les Sénégalais s'attendent. Mais qu'ils ne pensent pas qu'ils s'échappent. Je ne vais pas vous donner les détails. Déjà, laissez-moi abonner, vous serez informé. Sous-titrage Société Radio-Canada